En ce temps-là, les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a cent brebis et qu'il en perd une, n'abondante-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se convertit plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu Louons-nous à toi, Seigneur Jésus Il y a de la joie dans le ciel à nous voir réunis cet après-midi ici dans cette belle abbatiale de la Sainte-Croix. Permettez-moi de vous dire trois points. Je voudrais d'abord relire l'Évangile avec vous. Ensuite, méditer sur le mystère de la Croix Glorieuse sous le vocable de cette Église et confier à la Croix Glorieuse. Et puis enfin, nous redire un peu quelques éléments de notre projet pastoral dans lequel nous nous intégrons en ce moment et dans lequel le nouveau curé archiprêtre est appelé à œuvrer. L'Évangile quelle belle page d'Évangile Jésus est venu en ce monde pour révéler le Père et il va donner beaucoup d'images de la figure du Père, de cette figure qui nous rejoint dans notre humanité. Et vous l'avez entendu, Jésus donne des paraboles pour véritablement nous faire rejoindre dans notre expérience humaine la présence la présence de celui qui est le Père. d'abord la figure du berger. C'est une figure ancienne dans la Bible, le bon berger. ne nous y trompons pas. Le berger, à l'époque de Jésus, c'est un pauvre type, un pauvre qui vit toujours dehors, qui est souvent illettré, qui est la plupart du temps presque rejeté, considéré comme ceux qui vivent dans la nature, dans les champs. mais c'est un passionné, un passionné pour son troupeau, un passionné pour ses brebis. Et il fait tout pour elles. Il se donne totalement pour les soigner, les nourrir, les accompagner, les guider sur des chemins favorables. Eh bien, c'est la figure du Père. Ce Père qui veut rejoindre chacun en particulier. Il ne nous voit pas comme une espèce de masse anonyme. Il connaît chacun par son nom. Et à chacun des sacrements, en particulier l'initiation chrétienne, c'est à partir du prénom. Christophe, Sébastien, je te baptise. Oui, Dieu nous connaît par notre nom. Il nous rejoint dans notre histoire, dans tout ce qui a fait notre cheminement. Et il nous rejoint pour nous dire une seule chose, tu es aimé du Père, avec tout ce que tu es. ose croire en cet amour. Et alors, pour compléter cette belle image, il y a cette femme, cette femme soucieuse des biens de sa maison. On oublie de prendre conscience que Jésus compare le Père à une femme, maîtresse de maison. Mesdames, je vous invite à vous relever de ce côté-là, je viens de vous dire que vous aussi, vous portez en vous la figure de Dieu le Père. Et cette maîtresse de maison, elle est soucieuse du bien de sa maison, du bien de sa famille, des moindres détails, jusqu'à cette petite pièce de monnaie qu'elle a perdue et qu'elle veut absolument retrouver. Au-delà de l'histoire, il y a cette affirmation que Dieu accueille toutes les petites choses de notre existence. Dieu connaît tous nos gestes de solidarité, tous nos actes de fraternité, toutes nos paroles de compassion et de communion, tous nos sourires qui apportent tant. Et vous le savez bien, il y a des gestes qui traversent toute notre histoire, des paroles qui donnent sens à toute notre vie. Eh bien, Dieu nous dit aujourd'hui, tout ce qui fait ta vie est important à mes yeux. Et à chaque fois que tu donneras avec ton cœur et avec amour, à chaque fois, cela sera béni du ciel et cela donnera de la joie dans le ciel. Puissions-nous vraiment être cette communauté de foi qui accueille le Père du ciel comme celui qui connaît chacun et qui prend soin de chacun. Il l'a tellement fait qu'il a tout donné jusqu'à son Fils unique. Et ce Fils n'a pas été accueilli comme le dit le prologue selon saint Jean. Il a même été rejeté comme le dernier des derniers, l'esclave, rejeté, condamné, mort sur la croix. Dieu le Père a permis cela encore une fois pour manifester la puissance extraordinaire de sa miséricorde. Et cela, c'est le mystère de la croix glorieuse. C'est un peu contradictoire de dire ça. La croix glorieuse. Or, la croix, c'est d'abord la souffrance, c'est d'abord un instrument de torture, c'est d'abord le signe de la mort. Parce que Dieu a voulu aller jusque-là. C'est l'énigme de notre vie, la mort. C'est l'énigme de notre monde. Et Dieu a voulu nous dire « Je te rejoins jusque-là, jusque dans ta propre mort, jusque dans toutes les morts que tu dois traverser au long de ton histoire humaine. » Mais, par amour, par l'amour et l'obéissance du Fils, Dieu a dépassé la mort. Il a ouvert les portes de la vie et le Christ au matin de Pâques est ressuscité. Et c'est bien pour cela que la croix est devenue croix glorieuse. Il est passé de la mort à la vie. Il est vivant au milieu de nous. Ce mystère de la croix, nous avons toujours à le méditer pour notre propre vie, pour notre propre histoire, pour l'histoire de ce monde aussi qui passe si souvent par des morts terribles, des terreurs et des horreurs. Et pourtant, nous avons face à nous cette croix qui est le cœur même de notre foi, le mystère pascal du passage de la mort à la vie. Voilà l'essentiel, le fondement de notre foi chrétienne et il nous faut le redire. Oui, Dieu s'est fait homme au point d'aller jusque dans la mort et la mort de la croix mais il est ressuscité, il est vivant, il est présent parmi nous. Cher Sébastien, ces deux dimensions fondamentales, la miséricorde inépuisable du Père, sa compassion, sa présence et puis le mystère de la croix comme signe par excellence de notre espérance chrétienne, tu auras la charge d'en témoigner, de le faire découvrir, de le faire approfondir au cœur des fidèles qui sont là mais aussi au cœur de tous ceux habitants de ce secteur qui attendent une espérance et s'ils ne l'attendent pas ils sont remplis de cette question quel est le sens de la vie ? Oui, nous sommes entrés dans une nouvelle étape du processus pastoral de notre diocèse. Notre évêque, vous le savez, a promulgué un projet pastoral de conversion missionnaire et Sébastien tu as à la charge comme archiprêtre de veiller à ce que ce projet puisse prendre forme. Alors je voudrais dire que il faut faire attention. Vous savez, l'Église existe depuis 2000 ans dans la grâce de l'Esprit Saint et dans la mort et la résurrection du Christ et elle a eu bien des projets au long de son histoire. Donc, ça veut dire que tout projet n'est pas définitif mais il manifeste un élan commun, une dynamique commune et c'est bien le projet de ce que Mgr Laglaise a voulu pour notre diocèse. Une dynamique commune missionnaire. Et à travers ce projet il invite prêtres diacres laïcs à oeuvrer ensemble à ne pas faire chacun son clocher mais à oeuvrer ensemble pour témoigner d'une Église vivante sur un secteur et pour être missionnaire. Comme baptisés nous avons nous avons tous la vocation à être missionnaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà que par notre manière de vivre en communauté nous témoignons de ce qui nous habite fondamentalement de la miséricorde du Christ du Père et de notre espérance. Voilà. Ça c'est la première chose. Nous témoignons par notre manière de vivre par notre être ensemble. C'est déjà le premier témoignage. Il faut que de l'extérieur on puisse dire il y a quelque chose qui se passe dans cette communauté. Il faut qu'on puisse dire la fraternité la communion l'amour fraternel qui se passe dans cette communauté se voit et ça interroge. Ça c'est la première dimension de la mission. Et la deuxième c'est d'avoir le souci de sortir de nos églises de sortir de nos habitudes pour proposer l'évangile. De bien des manières par des présences dans nos quartiers dans nos villages par toute proposition possible où on va manifester la présence de Dieu à tout être humain. parce que Jésus est venu pour tous. Alors c'est un défi et peut-être qu'on peut se dire ici, là, maintenant assis dans nos bancs oh oui c'est un beau discours mais c'est pas très simple. C'est vrai. Mais alors rappelons-nous toujours cela. Jésus il a commencé avec douze bons hommes tous un peu plus farfelus les uns que les autres il y en a un qui l'a même trahi et deux mille ans après on est ici. Ça veut quand même dire quelque chose. L'Esprit Saint il agit au cœur de notre église et il nous précède sur les chemins du monde. Ousons y croire. Cet esprit nous guide dans une véritable communion fraternelle. Alors voilà mon cher Sébastien mais aussi avec le Père Parfait avec le Père Pierre avec les prêtres retraités le Père Louis le Père Alphonse avec les ALP avec tous ceux qui œuvrent nous voilà dans une continuité de la vie de l'église annoncer l'évangile en témoigner et être au cœur de ce secteur un ferment d'espérance et de paix. Je vous le souhaite de tout cœur. Merci.